Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des trompes utérines. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les rapports, la vascularisation et innervation, quelques applications cliniques, avant de finir par une conclusion. Les trompes utérines, trompes de phallope ou oviductes, sont deux conduits musculo-membraneux paires et symétriques, allongés depuis l'ovaire jusqu'à l'angle supérolatéral de l'utérus. Faisant communiquer la cavité péritonéale, latéralement, en regard de l'ovaire, et la cavité utérine, elles assurent le transfert de l'oeuf jusqu'à la cavité utérine où il se modifie. L'étude de ce cours revêt plusieurs intérêts dont Anatomique, conduit de liaison entre les gonades et l'utérus, assure la communication entre deux cavités utérines et péritonéales. Clinique, lieu de fécondation de l'ovocyte Pathologique, largement dominée par la maladie inflammatoire du pelvis, les GU ainsi que la torsion d'annexe. Deuxièmement, l'anatomie descriptive La trompe est située dans la portion supérieure du ligament large, méso-salpinx. Concernant sa configuration externe, elle est visualisée lors d'une laparotomie ou d'une cellioscopie. Rouge foncé, très vasculaire, elle comporte quatre segments, c'est-à-dire de la paroi pelvienne vers l'utérus. L'infondibulum ou pavillon de la trompe, latéral, en forme d'entonnoir, il est bordé de franges molles et découpées appelées les franges de la trompe. La plus large d'entre elles, ou frange ovarique, frange de Richard, recouvre l'extrémité supérieure et latérale de l'ovaire. Fait d'important, sa surface axiale, irrégulière et plissée, est allée à la face médiale de l'ovaire présentant son centre un orifice ouvert dans la cavité abdominale, l'ostiome abdominal de la trompe. Le péritouane, qui recouvre la trompe, s'interrompte brutalement sur le pourtour de l'infondibulum. L'ampoule de la trompe, plus médiale, c'est un segment souple, sinueux et aplati. D'abord perpendiculaire à l'infondibulum, elle remonte verticalement sur la face médiale de l'ovaire, puis s'infléchit en regard de son extrémité supérieure et descendant le long de son bord mésovarique. Dans l'ensemble, elle décrit donc une courbe concave en bas. L'isme de la trompe, c'est un segment tendu à peu près horizontalement de l'extrémité inférieure de l'ovaire jusqu'à l'angle supérolatéral de l'utérus, un peu plus obliquement vers l'avant. De faible calibre, c'est un conduit à parois épaisses et rigides. La partie utérine, c'est un conduit cylindrique légèrement descendant, compris dans la paroi utérine elle-même, s'abouchant dans la cavité utérine en regard de son angle supérolatéral. A propos de ces dimensions, la longueur totale est de 12 à 15 cm dont 2 à 3 pour l'infondibulum, 7 à 8 pour l'ampoule, 3 à 4 cm pour l'isme et 1 cm pour la partie utérine. Le calibre interne moyen est de 2 à 3 mm pour l'ostium abdominal de la trompe, bien moins large que le diamètre infondibulaire. 7 à 8 mm pour l'ampoule, 2 à 4 pour l'isme et 0,2 mm pour l'ostium utérine. Concernant sa configuration interne, la surface interne de la trompe présente des plis muqueux longitudinaux, les plis tubaires, très nombreux. Au niveau de l'isme, des plis secondaires sur lesquels s'érissent des plis tertiaires, de 5e et même de 10e ordre au niveau de l'ampoule, donnant à la coupe un aspect labyrinthique. La trompe est constituée de 4 tuniques superposées, de dehors en dedans. Une serreuse, péritonéale, recouvrant la trompe, sauf en regard de sa partie inférieure où s'implante le méso-salpinx. Une tunique conjonctive sous-serreuse, ou chemine-vaisseau-éner. Une musculeuse, composée de fibres lisses disposées en deux plans, externe longitudinale ou plexiforme, et interne circulaire. Une muqueuse, très plissée, avec un corion très développé et épithélium cylindrique cilié, et qui se continue par la muqueuse utérine en regard de l'ostium utérin, et avec le péritoine en regard du bord latéral des franges de l'infondibulum. Au sujet de sa fixité, la trompe est très mobile, fixée seulement par La partie utérine ou sa continuité avec l'utérus Le ligament tubo-ovarien, représentant en fait, le faisceau latéral du ligament suspenseur de l'ovaire. Étendue de l'infondibulum de la trompe à l'extrémité supérieure de l'ovaire et soulève la frange ovarique de Richard. Le méso-salpinx, repli péritonéale entourant la trompe et constituant la portion supérieure du ligament large. Au total, la portion juxta-utérine de la trompe est relativement fixée, solidaire de l'utérus. Alors que la portion latérale, ampoule et infondibulum, est plus mobile. Troisièmement, les rapports La trompe utérine est entourée par le péritoine, qui constitue au-dessus d'elle le méso-salpinx, ou aileron supérieur du ligament large. Les rapports dans le méso-salpinx se font avec les arcades vasculaires et nerveuses infratubaires, ainsi que les vestiges embryonnaires, épouphorons, parophorons et l'appendice vésiculeux. Au niveau de l'infondibulum, le péritoine s'interrompt, la trompe s'ouvre donc directement dans la cavité péritonéale, ce qui explique, en pathologie, certains cas de péritonite d'origine gynécologique. A gauche, l'ampoule répond en arrière au méso-sigmoïde et au sigmoïde. A droite, l'apexe s'écale reste située à environ trois travers de doigts au-dessus de l'ampoule tubaire. Ce n'est que dans les cas d'appendices vermiformes pelviens que trompe et appendices sont en contact. Ceci explique que les pios-salpinx puissent s'ouvrir dans le sigmoïde et que le méso-sigmoïde protège efficacement la grande cavité péritonéale en se rabattant contre la face postérieure du ligament large, circonscrivant ainsi l'infection tubaire. Quatrièmement, vascularisation et innervation. La vascularisation artérielle de des trompes est assurée par Les artères tubaires dont, les artères tubaires médiales qui sont grêles, au nombre de trois ou quatre, naissent de la terminaison de l'artère utérine. Elles irriguent l'isme tubaire et s'anastomose avec l'artère tubaire latérale pour former l'arcade infratubaire. L'artère tubaire moyenne, fréquente et volumineuse, se détache soit de la terminaison de l'artère utérine, soit de l'arcade infraovarique. Elle rejoint l'arcade infratubaire. L'artère tubaire latérale, branche terminale de l'artère ovarique, est plus fine que l'artère tubaire moyenne. Elle irrigue essentiellement l'infondibulum tubaire. L'arcade infratubaire chemine dans le méso-salpinx parallèlement à la trompe, à distance de deux ou trois millimètres. Elle donne naissance à intervalles réguliers, tous les deux millimètres, à une trentaine d'artérioles tubaires spiralées, qui se détachent perpendiculairement, soit par l'intermédiaire d'un tronc commun. La micro-vascularisation de la trompe, du réseau artériolaire sous-serreux riche et sinueux dérive les réseaux serreux et musculeux. Le drainage veineux est assuré par Les veines de la paroi tubaire qui se drainent vers une volumineuse arcade sous-tubaire, satellite de l'arcade artérielle. Cette arcade est tributaire des veines ovariques, latérales, et des veines utérines, médiales. Concernant les lymphatiques Ils naissent de trois réseaux, muqueux, musculaires, sous-serreux. Ils se drainent par trois voies. La voie principale, rejoignant les lymphatiques de l'ovaire en regard d'huile, et gagne. Avec eux, la région lombaire, ganglion juxta-ortique. La voie iliaque externe, inconstante, tributaire des nœuds iliaques externes, nœuds supérieurs de la chaîne moyenne. La voie iliaque interne, très inconstante, satellite de l'artère ombilicale, nœuds iliaques internes. Les nerfs Ils proviennent du plexus ovarique, né dans la région lombaire, et du plexus hypogastrique inférieur, par le nerf latéral de l'utérus. Cinquièmement, les applications cliniques La perméabilité des trompes utérines peut être vérifiée par L'hystérosalpingographie, qui est une technique radiologique qui consiste à injecter un produit hydrosoluble dans l'utérus et les trompes. Ou bien, l'endoscopie par l'hystéroscopie qui examine la lumière des trompes utérines. La ligature des trompes est une méthode chirurgicale de contrôle des naissances. Les ovocytes libérés par les ovaires pénètrent dans les trompes et dégénèrent et sont rapidement résorbés. Les grossesses ectopiques tubaires peuvent survenir suite à des adhérences secondaires à un piosalpynx, infection de la trompe, ce qui empêche le fécondé de migrer vers l'utérus. En guise de conclusion, les trompes sont deux conduits qui prolongent latéralement les angles latéraux de l'utérus, jusqu'à la surface de l'ovaire, c'est le lieu de la fécondation, qui peut être atteint par une infection et dont les suites peuvent être responsables de grossesses extra-utérines avec risque de rupture. Le cathétérisme tubaire a un rôle à la fois diagnostique et thérapeutique dans la pathologie obstructive, touchant la partie proximale de la trompe.